Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Miniblob et Rival. Salut ! Miniblob qui vient de débarquer sur une map de Starhawk, donc on va aller dans l'action immédiatement Starhawk, une exclusivité PS3, mon petit Miniblob, donc édité par Sony évidemment, développé par Lightbox Interactive, c'est un jeu d'action et on va vous en montrer de l'action, pour le coup vous allez en avoir pendant quelques minutes. Le jeu est sorti le 11 mai dernier, déconseillé au moins de 16 ans, et donc évidemment dans la mesure où on voulait vous montrer le jeu tel qu'il est, et bien on est parti en ligne. On est parti en ligne et effectivement ça va défourailler un peu, alors autant le dire franchement, j'ai essayé tout à l'heure, on a essayé une première vidéo en ligne, on était 32 sur la nappe, et en fait j'ai pas réussi à parler tellement c'était le En gros dès qu'il avançait, il se faisait dézinguer soit par un char, soit par on ne sait pas trop quoi, des tourelles, enfin il y avait du monde partout, donc on a pris quelque chose de plus soft. On a pris quelque chose de plus soft, là il y a 16 joueurs, ça va quand même être bien le bazar, mais ça devrait être un tout petit peu plus cool. Oui, plus calme en tout cas. Quel est le mode en question ? Alors là on fait du capture de drapeau, un mode on ne peut plus classique, qu'on connait dans pas mal de jeux finalement. Quels sont les autres ? On rappelle juste le principe du capture de drapeau, en gros il faut capturer le drapeau ennemi, le ramener à sa base et protéger le sien. C'est ça. Voilà. C'est original. Et à part le capture de flag, tu as quoi ? Alors tu as un mode zone, qui lui va être plutôt axé capture de zone, c'est pareil, c'est un truc super classique, sinon un team deathmatch et un deathmatch. Donc c'est vraiment les 4 modes pour le coup, les plus classiques des multijoueurs online. Et là on vient de me piquer mon drapeau mais dans le dos, j'étais juste à côté. Le truc j'étais juste à côté. Mais Minibub tu ne t'en regardes jamais derrière toi, je te l'ai toujours dit. Bah oui mais des fois ça peut laisser de bonnes surprises. Donc là franchement je crois qu'on va avoir presque fini, parce que la TV nous ont piqué le drapeau avec un bâtiment rapide, mais tant pis sinon on partira sur une autre partie. Pour aller un petit peu expliquer qu'est-ce que Starhawk. Starhawk c'est plus ou moins le fils spirituel de Warhawk, donc ça dit beaucoup ça. En gros du multi, du multi, du multi. Warhawk c'était un des premiers jeux PS3 non ? C'est ça ouais, un des premiers jeux essentiellement multi. Donc plutôt sympa, qui est encore joué d'ailleurs, qui est encore joué par pas mal de monde. Sorti en 2007. D'ailleurs j'ai appris que l'un de nos, que JB, notre webdesigner de folie, est un grand amateur de Warhawk. C'est dommage on aurait dû l'inviter pour cette vidéo. Ouais. Non il serait pas rentré dans le cadre. Donc Starhawk, on retrouve un petit peu le même principe, on retrouve les mêmes modes d'ailleurs. Mais une grosse, grosse particularité, comme tu l'as vu tu peux invoquer des structures, des bâtiments, des armes. Alors là tu vois par exemple, j'ai invoqué une tourelle à rayon, hop là c'est fait. Alors c'est bien parce qu'elle tombe du ciel. Elle tombe du ciel et elle a parlé comme ça, tac tac. C'est bien pratique. A quoi ça sert ? Bah ça sert notamment à défendre ta base et à créer de nouveaux véhicules. Oui. Qui vont du coup, là tu vois par exemple, cette tourelle elle a été créée par un joueur. On va en créer une autre, tac. Avant de mourir, j'ai mort. Voilà, je suis mort. Bref, donc Starhawk. C'était pour essayer de protéger, en même temps j'essaie d'être vaguement utile même si là ça se voit pas. L'intérêt c'est surtout, tiens ma tourelle vient de le tuer. C'est toujours ça. Bah tu vois. Vaguement utile de temps en temps. Donc on va rester là pour essayer de protéger quand même vaguement notre drapeau. Il y en a besoin parce que t'as vu ils sont hargneux en face. Tu peux te redéployer où tu veux. Non, on peut se déployer là où c'est vert quoi. D'accord. Après t'as des bâtiments qui te permettent de... Attends, j'ai essayé d'écraser. Ah oui parce que tu peux shooter un type directement en écrasant. En écrasant ouais. Ça c'est juicif. Par contre pour le mec qui se fait écraser c'est très énervant. Bah écoute, il avait qu'à pas être là. En plus il vient chez nous quoi. Pas non plus là. On va pas le plaindre. Donc en terme de véhicule, c'est pareil c'est du relativement classique. Mais ça passe très bien. Tu vas par exemple, on va prendre un véhicule qui va vite et puis on va essayer d'aller titiller chez eux. Je pense qu'on a vraiment aucune chance de faire quoi que ce soit. Alors juste pour préciser comment tu réussis à invoquer les structures et les véhicules ? Super simple. T'appuies juste sur triangle. T'as vu qu'il y a le menu radial qui apparaît d'un coup. Et en fonction donc de l'énergie de faille que tu possèdes. Là c'est l'indicateur qui est en haut à droite de l'écran. Je ne l'ai pas vu venir celui-là. Pareil. Donc l'indicateur, c'est un char en même temps. L'indicateur qui est en haut à droite. Ce qui permet de voir un petit peu qu'est-ce que tu peux créer. Là tu vois j'ai trois petites barres. C'est pas énorme. Cette énergie de faille tu la récoltes comment ? En tuant les gens en fait ? En restant à côté de... Ah ! Du drapeau. Ouais. D'accord. Aïe 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 ! Ah non ! Non ! Le méchant ! Est-ce que tu peux utiliser les méchants ? Je sais. C'est la guerre. La guerre c'est sans merci. Ils sont pas gentils. Est-ce que tu peux invoquer des véhicules volants ? Ouais c'est ça l'intérêt. C'est que tu peux invoquer des véhicules qui sont... Bah tiens on va essayer de... On va essayer d'invoquer un véhicule volant ça va être pas mal. Peut-être qu'en prenant un peu de hauteur ça va être tranquille. Ça va rien changer. Sérieusement c'est un jeu dans lequel il faut être quand même un minimum concentré. C'est clair. C'est pas vraiment le cas. J'ai peut-être pas précisé ça c'est que tu as aussi un solo qui te sert de didacticiel. J'ai l'impression que notre base vient d'être ravagée mais quelque chose de sérieux en fait. Mais toi aussi. En fait là tu vois il y a un char qui est en train de pilonner de loin. Ah oui ! Voilà c'est ça qui nous tue. Et le char bah du coup... Ah tiens je vais essayer de larguer un pod là-dessus. Sur le char ennemi ? Ah on a perdu. Défaite. Défaite ça arrive. C'est pas grave. En gros plus sérieusement l'intérêt c'est cette construction de véhicules et tout ça. Je t'avoue que je ne sais pas du tout à combien de minutes on est de vidéo. Je sais pas si on a le temps de recommencer une partie. On est à 6 minutes. On va peut-être pouvoir... Allez on relance. On y va. Donc du coup ça me laisse un tout petit peu de temps pour te parler. Effectivement tu as une campagne solo qui est pas très intéressante en soi. Elle te permet de suivre la vie de Emmet Gramps. Le petit gars qu'on voit sur la pochette du jeu. D'accord. Qui doit mal passer au truc désolé. Et du coup cette campagne solo elle est pas si courte que ça. Elle doit faire dans les 8-9 heures je crois à peu près. Je t'avoue que... C'est vraiment une prélude au multijoueur quoi. C'est surtout ça en fait. Ça va te montrer toutes les fonctionnalités et tous les véhicules que tu vas pouvoir après contrôler dans le multijoueur. C'est pour ça quand t'arrives sur multi t'es pas perdu. Tu sais quoi faire. Il vaut mieux se le faire avant. Parce que sinon honnêtement il y a certains véhicules qui sont un petit peu délicats à conduire. Qui sont un petit peu étonnants. Et puis il y a ce fameux système de construction. Alors qui est assez simple encore une fois. Tu appuies juste sur triangle. Tu as le module radial qui apparaît. Tac tu construis. Tu choisis avec le stick gauche. Et tac tu peux directement construire. Tu as vu que les bâtiments apparaissent. C'est quasiment instantané ouais. C'est ça. Ils apparaissent super rapidement. Donc honnêtement ça c'est plutôt un bon point. Le jeu est super accessible. Même si malheureusement certains joueurs ont visiblement du mal avec la notion même de capture de drapeau. C'est triste à dire. Non mais c'est vrai franchement c'est triste à dire. Mais tu as des joueurs qui ne comprennent pas que dans un capture de drapeau il faut capturer le drapeau quoi. Oui mais tu sais que ça c'est pas spécifique à Star Rock. Ah oui je sais. Il y a beaucoup de FPS multi dans lesquels les mecs font du deathmatch dans les captures de drapeau. C'est à dire qu'ils ne jouent pas l'objectif. Ils désintéressent complètement de l'objectif. Ils veulent juste augmenter leur skill et ils tuent des mecs sans s'occuper du drapeau. Sans soucer de rien. Donc là tu vois qu'on a ces extracteurs qui nous permettent de récupérer la fameuse énergie. Tu vois ça fait des petites boules qui arrivent vers moi. Je la récupère quand je suis à côté. Mais après tu peux avoir des options qui te permettent de les récupérer même quand tu es plus loin. Dis donc là il est en train de détruire Madame la tourelle celui-là. Je crois qu'il l'a détruite. Il l'a détruite et je me suis fait rouler dessus. Non mais tu y crois ça ? En même temps il y a un passage piéton, tu ne l'empruntes pas. Là c'est du sadisme. T'as regardé à gauche avant de traverser non ? Bah non. Bah non minibob. Bah oui. Ah pas loin. J'ai raté quoi. Raté. Il vient me re... Voilà. Le même si ça se trouve. Le même si ça se trouve. T'as regardé trop fort avant de traverser. Oui bon j'ai un petit peu du raton laveur suicidaire comme tu peux le remarquer. C'est mon petit côté hérisson. C'est mon petit côté Sonic. Ou bien... Chez Mori. Oh non non les pauvres tu vas pas en mettre avec ça espèce de sadique. Mais c'est pas moi. Tiens mais voilà. Ah t'as fait un kill. Ah non t'es mort. Ah c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est J-Vol fils. Franchement pour tous les gens qui nous regardent, je suis vraiment désolé. Le jeu est bien. Franchement il est sympa. Franchement le jeu est très sympa. Il est sympa en multi et puis les parties ressemblent pas à ça normalement. Enfin je veux dire on joue enfin... Même moi qui suis pas non plus un super... C'est pas aussi... C'est pas dur hein. Ca parait difficile mais en réalité c'est juste que je joue comme une... Enfin bref. Non mais attends. Franchement c'est extrêmement dynamique. Et comme tu dis il faut être un minimum concentré parce que bon... Entre les mecs qui arrivent à droite à gauche, la map, l'objectif, les trucs à invoquer et bidule... Bon voilà c'est pas simple. Et tu vois ils ont construit... Ils ont construit des tourelles dans notre camp. Ils ont construit des tourelles dans notre camp quoi. Et comme quoi eux ils sont tactiques. Contrairement à tes potes. Ou tu peux dire malin tout court. Car aujourd'hui pour gagner il faut être malin. Donc non j'aurais bien aimé te montrer le hawk le fameux avant qu'on se quitte quoi. On va se quitter sur un hawk qui explose ça serait sympa. Oui. Parce qu'il va exploser assez rapidement. Mais je crois qu'il me manque encore... Il me manque... Ah si je suis presque. Tac. On va le construire. Juste montrer ça. Et puis comme ça je partirai la conscience tranquille. Et la tête haute. Oui presque. La conscience du... Le devoir. Ah ben voilà. Alors là tu vois c'est à la fois ça peut te faire un mecha au sol. Ou bien. Ou bien tu peux t'envoler vers de nouveaux horizons. Et virevolter dans les airs. Voilà quoi. Et là du coup tu peux te rendre sur le camp ennemi beaucoup plus facilement. Oui ou alors t'as donné à de magnifiques batailles spatiales. Je vais shootler là. Ouais je vais essayer. Tu vois minimum pourquoi t'as pas fait ça depuis le début ? Bah parce que je suis mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Regarde ça se passe beaucoup mieux là. Ah oui simplement. Enfin à peu près quoi. En fait il vient d'invoquer un hoax lui aussi donc je me sauve quoi. Les maps sont toutes à peu près de la même taille ? Non on a des bien plus grandes. Notamment le mode zone qui est assez vaste en fait. T'as de quoi t'amuser. T'as de quoi t'amuser. Et là tu remarques qu'il maîtrise plus que moi. J'aurais pas dû essayer de l'attaquer lui. Je le sens mal. Si il se rebelle il va se vénère. Je crois qu'il s'est déjà un peu rebellé. En plus c'est pas moche. Bah c'est pas super beau honnêtement. Effectivement c'est pas exceptionnel. Non mais ça rend bien. En plus j'ai du multi donc c'est pas... Voilà ce que j'allais dire en fait. C'est pas... Non non franchement c'est vrai que ça rend plutôt bien. Léo qui ont aussi plusieurs tirs. T'as vu que là par exemple j'utilise et des tirs guidés et des tirs un peu plus... espèces de tirs de base comme ça. Et puis sinon des espèces de missiles tête chercheuse. T'as différents missiles après que tu peux choper sur la map. Plus ou moins puissant. Notamment une torpille qui peut faire des gros dégâts dans les bases. Mais pour ça il faut maîtriser, il faut tâter de l'engin. Il faut être un petit mécano en paire quoi. D'accord. En tout cas t'as mis un survin donc on comprend bien que tu as aimé. Ouais ouais j'ai bien aimé. C'est vraiment excellent. Après des petits soucis d'équilibrage. Des soucis aussi de... Quand tu tombes des parties avec des gens mauvais comme moi. Non plus sérieusement des fois tu tombes sur des gros boulets. Bon là j'ai fait le boulet pendant la vidéo. Mais tu peux tomber sur des personnes qui jouent pas les objectifs. C'est un petit peu dommage mais ça c'est des gens liens. Bon après c'est pareil le jeu vient de sortir. Donc peut-être que ceux qui resteront seront plus sérieux. Il y a eu une bêta un peu longue. Oui c'est vrai. Donc normalement voilà. Oh duel de combat ! Duel de combat. Duel de mecha. Je me sauve. Je me sauve. Je me sauve. Je me sauve. Non je me bourrerai pas à la fin de la vidéo. Eh non c'est non. Eh non. Caché. Merci miniblob. Je t'en prie. Très très belle prestation. Ah oui c'est magnifique. Je pense que tout le monde aura apprécié à sa juste valeur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Franchement essayez le. Il est très très sympa. Vendu combien ? Il est vendu à une cinquantaine d'euros. Il n'est pas vendu à petit prix. Mais il va y avoir certainement des DLC gratos pour rajouter des maps. Des trucs comme ça. C'est intéressant. Peut-être qu'on en fera des vidéos plus tard. Je ne sais pas. On vous donne rendez-vous sur le site donc pour d'autres vidéos. A très bientôt miniblob. Tu peux aller te reposer et te remettre un petit peu de cette cruelle déconvenue. Allez ciao ! Salut !